Bonjour, bonsoir, merci d'être venu ici mon repas sur le deuxième café de la place à Rennes. On se retrouve dans le cadre de la construction du groupe local Place Publique. Je vais laisser dans un premier temps, Thomas, vous parler de Place Publique. C'est venu, notamment des urgences. Moi, je m'appelle Karine Roger Manieux, je travaille depuis 15 ans dans le secteur de la protection de l'enfance en IEV. Je dis en IEV parce que je travaillais sur l'Hydrodon, Singère, Rennes, aussi la Lèvre et les autres outils. Je suis rétérante de Place Publique, c'est pour Rennes. Il y a un autre groupe qui s'est lancé à Saint-Malo. Et il y a une suite d'autres antennes, d'autres groupes qui se constituent dans d'autres villes, sur le territoire de l'île et l'île. Ce qui a fait que moi, je suis intéressée assez viscéralement par Place Publique, c'est que peut-être qu'une ville porte quelques chances écologiques, démocratiques, sociales et la question de l'Europe. Donc je vais laisser Thomas peut-être développer un peu l'origine, l'historique, ce qui nous mue. Voilà, je suis ravie qu'il y ait autant de monde de rentrer à ce soir. On va vous expliquer la présentation de Thomas, en quoi je pense que c'est un café de la Place. Et l'idée, c'est que ce soir, vous puissiez prendre la parole, nous expliquer, nous poser vos questions et aussi nous faire part des initiatives locales que vous connaissez, que vous portez, et que vous avez envie de vous faire reconnaître par le biais de Place Publique. Très bien, super. Bonsoir à tous, merci. Je suis très content qu'il y ait beaucoup de monde. Enfin, je suis plus ravi que Place Publique intéresse en tant que personne. Alors, Place Publique, en fait, Caroline l'a bien résumé, c'est un... On est parti sur 4 chance, avec Raphaël Plusmal, Claire Dupiant et une vingtaine d'autres qu'on a signé le troisième manifeste. Et on s'est dit, voilà, malgré nos divergences, parce qu'on avait travaillé nos divergences, on s'entendait tous sur ces 4 chances-là. Donc, il fallait aller agir. Et on ne se retrouvait pas dans le parti traditionnel. On nous avait proposé, moi, Raphaël, et c'est tout à l'heure qu'on s'est rencontré, Raphaël, avec Claire Dupin, on pouvait faire partie de liste à l'Europe Ecologie des Verts, et on voyait qu'il y avait beaucoup de tensions internes sur la stratégie à avoir. C'était très compliqué. Donc on s'est dit, voilà, cette politique, les petits coups à l'intérieur des partis, etc. serait quelque chose va être difficile. Maintenant, il faut qu'on crante 4 chances. Ces chances soient importantes pour tout le monde. On est tous d'accord là-dessus. Il faut qu'on passe sur ces plans-là, on va dire, une seule force politique. Et qu'il soit le plus oriental possible. C'est-à-dire que le but aujourd'hui, c'est pas de se battre pour faire son troisième, quatrième mandat. On va prendre des comptes, hein, parce qu'on en est là aujourd'hui dans le temps. C'est-à-dire que c'est une politique qui s'en a, de se battre, 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 de se battre. Donc aujourd'hui, il est actif. C'est-à-dire que d'abord, comme Carmelian, qui a son ONG, aujourd'hui, sur la périphérie, en fait, des politiques. Ils sont derrière en train de travailler les politiques. Donc aujourd'hui, il faut les mettre en place de l'institution pour que ce soit eux qui prennent les décisions. Donc c'était simple. On a signé ça. On a dansé ça. Et on a rencontré un certain succès. On a fait 50 ans. Aujourd'hui, on a plus de 25 000 membres, adhérents, pardon. Dans les statuts, on va différencier les membres. 25 000 adhérents en deux mois et demi, ce qui est pas mal. On a, donc, 50 comités locaux. Donc, il est arrivé aussi. Et là, on est en train d'entendre ici, à Rennes. On a des élus locaux qui nous ont rejoints. Ils sont adhérents en 80, pour s'imprimer dans le monde. Ils nous ont mal discuté sur la plate publique. Donc voilà. Et là, on a eu une consultation. On a rencontré les parties pour discuter avec eux, pour voir comment, sous cet espace, on ne pouvait pas se mettre d'accord pour présenter le son offre, parce que, c'est tout le temps que l'on sent bien au monde. On a eu à peine. Donc, on s'est dit, voilà. Donc, collectivement, on a discuté avec les grandes politiques. On a causé beaucoup de déplacements. On a défendu plus cause. Donc, on a essayé, tout en étant pas les professionnels de la politique, de faire vite ce mouvement. Et là, aujourd'hui, de voir ça dans la règle, je fais mal tout. Je vois que j'ai encore... Ça fait plaisir, parce que, voilà, ça fait deux mois, et j'espère que, dans trois mois, quand on viendra, il y aura encore plus de monde, etc., etc. Donc là, on a, nous, un grand meeting, mardi à Paris, hein. Si certains veulent me dire, si vous pouvez bien, ça le fera. On va en faire d'autres en province. On va essayer d'avoir d'autres à Toulouse. On va essayer de trouver, voilà, des salles. Et là, on en fait un très gros à Paris. Ce qui va être très important pour nous, parce que c'est un moment qu'on veut, pareil, trouver un rapport de force avec les autres parties. Pour leur montrer, voilà, que les citoyens veulent absolument, qu'on trouve, qu'on s'accorde sur cette vengeance-là, qu'on va s'unir, qu'on s'être unis, qu'unis, qu'on s'être unis, qu'on s'est 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 unis, pour faire, et puis pour annuler la perteur autour de la population. Voilà. Il y a aussi maintenant des pôles de justice sociale, puisqu'il y a des gens qui veulent faire plus du programmatique, d'autres qui veulent faire du terrain, donc il y a des pôles de justice sociale, environnement, éducation, fiscalité, europe qui se font créée, qui s'aliment, on a du loco à Paris. On a réussi à avoir un petit peu d'argent pour avoir des locaux, les gens qui réunissent pour parler. Et puis, il y a des gens qui veulent faire du terrain. Donc on a maintenant un peu de mobilisation, on se développe tout à fait, mais les choses avancent, donc on est contents, et puis voilà, maintenant on espère que les gens parmi vous vont aussi participer à cette aventure, on sera très contents. Je suis là parce qu'on peut parler des sous-médulés, moi je suis sur la justice sociale, sur l'écologie, sur la démocratie peut-être, mais l'Europe peut-être se détruire, mais on peut en discuter, mais ce que je voulais vraiment c'est d'échanger avec vous, sur votre sensibilité du mouvement, est-ce que vous êtes adhérent ou pas, ce que vous voulez faire, c'est ça un café citoyen, c'est surtout parce qu'on est un échange, parce que je passe un cours sur la justice sociale, et on peut en parler du social, ou l'Europe. Donc allons-y, si vous avez des questions. Peut-être préciser que le Café de la Place est organisé dans le cadre d'une consultation citoyenne qui est lancée par Place Publique. Peut-être préciser qu'il y a des consultations en ligne, vous pouvez aller voir le site, sur le site de Place Publique, il y a un grand rôle Consultation Citoyenne, c'est-à-dire qu'on attend de chacun des citoyens, et nous faire part de vos initiatives, des gens qui sont engagés sur le locale, sur les thématiques, sur la question école, sur la politique, sur la question sociale, sur les puissances européennes, et la démocratie. Donc ça c'est une consultation en ligne, tout vite déposée dans sa propre proposition. Il y a aussi une consultation, comme on fait ce soir, ce qu'on appelle les Café de la Place, pour vous laisser se rencontrer, échanger avec les uns les autres, pour que vous puissiez aussi faire volonté, aujourd'hui à travers le débat, vos idées. Qu'est-ce que vous entendez par l'éducation sociale ? Est-ce qu'il y a des initiatives qui se passent, notamment à Rennes, où ont mis des Viennes, pour porter, et que vous avez envie que la publique s'en saisisse ? Il y a aussi la consultation des territoires, avec des élus locaux, il y en a une centaine, je crois qu'il y a plus de 100 élus locaux. Oui, il y en a plus, la signature est de 80 dans l'art du monde, et maintenant il y a 30 autres qui nous rencontrent. Il y a plus d'une centaine d'élus qui vont participer aussi à une consultation, qui va avoir lieu la semaine prochaine, une consultation avec les élus, pour effectivement porter des projets territoires, pour les Café de la France. Ça c'est le cœur aussi de se dire qu'on change les modalités, telles qu'elles existaient en tout cas jusque-là, d'avoir une programmation d'en haut qui est descendante. L'idée c'est qu'on puisse penser les choses à partir du local, du centre, et qui se fait déjà de ces tellement petites initiatives, qui misent les vies à côté des autres, ne sont pas si petites que ça. Donc je pense que... Oui c'est ça, c'est exactement ça. C'est pour expliquer un peu les différents niveaux. Ce qui est bien c'est que, c'est ce que tu as dit, c'est qu'on peut faire remonter, soit les actions médicales, soit les positions, en fait à la fin c'est comme on dirait un mouvement qui se veut le plus oriental possible, tu ne peux jamais avoir la horizontalité la plus parfaite, c'est très bien, mais c'est vous à la fin aussi qui décidez des choses qui sont importantes. Et une grosse partie de ce qu'on sentait à cette consultation, ça arrivera au programme, qu'on va écrire tous ensemble, c'est ça dans un lien, qui sera publié, alors là on a un peu refusé, il faudra étudier à moins de fois que les dévaliers, c'est un des choses, qui doit briller l'idée, c'est sûr que c'est l'heure à tout le monde. Donc c'est-à-dire que ce programme, c'est à se faire avec nous, il y a la possibilité de déposer des propositions, et de voter. Ce sont les propositions qui vont avoir le plus de votes, qui vont être obtenues en chacune des 4 chances, et si je ne sais pas, il va y avoir 5 propositions, c'est-à-dire vraiment applicable, réalisable, voilà. Tout à fait. C'est-à-dire que si vous puissiez voter, c'est-à-dire dans cet espace-là, c'est-à-dire numérique, pour faire d'avoir des idées, des projets, et voter pour des projets. C'est-à-dire qu'on voit toute la difficulté, c'est-à-dire un mouvement politique, où on doit, en même temps, faire vivre le mouvement, et là, la consultation, c'est super pour ça, en même temps, faire des meetings, pour aller convaincre, en même temps, se positionner sur les combats, il y a beaucoup de gens qui nous font remonter les combats, il y a des matériaux de soutenir, des gens qui font remonter les combats comme ça, et là, on choisit, souvent, on accepte, là, on se positionne avec lui, etc. et la négociation avec les partis qui existent, parce qu'il y a des chances qu'on fait, il y a des élections, et un mouvement politique doit gagner des élections à un moment, et doit participer à des élections. Donc, on a cette multidimensionnalité, qui, parfois, peut être sujet à la question, c'est pour ça qu'on est là, mais c'est important dans un parti politique de faire tout. Voilà, dans un mouvement, où il y a un parti politique, il y a un parti politique de faire tout. Donc, c'est le but de ne pas souligner. Ce qui est bien, c'est qu'on part réaliser, c'est que personne, il n'y a pas un peu de cas, il y a quelques élus d'autres cas, mais ceux qui ont créé ne sont pas des professionnels de la politique, c'est des gens qui s'engageaient dans des combats, qui leur tenaient à cœur, qui se vivaient très bien dans leur vie, et donc, la question politique n'est pas une question, est alimentaire, et une question où, à la fin, on se retrouve dans une logique, où on se dit, mon parent, je vais gagner, parce qu'il y a quelque personne, avec quelque personne, qu'on n'a pas, finalement, une structure, une logique qui peut, certes, évoluer, mais qui est là. Là, Clermudian, on met des solutions dans l'écologie, a priori, peut-être ne changera, mais je ne pense pas, la connaissance ne changera pas, bon, on est sûr que l'écologie, elle viendra souvent bientôt pas, elle peut dormir tranquille, donc c'est ça qui est intéressant. Après, les gens ne peuvent pas trop parler, sur le conditionnement, il y a aussi des débats, les places publiques, voilà, on se veut un endroit, finalement, c'est une année zéro de la politique, pour tous les gens, qui ont envie de s'engager, qui ne se sentent pas à l'aise dans les formes traditionnelles, qui ont envie de pouvoir évoluer leurs forces traditionnelles, qui tiennent à l'art, allons voir que c'est ça. De toute façon, on peut venir quelque chose à l'affiliation, on voit la diversification. Oui. Vous pourriez nous faire un déjeuner lieu, là, sur vos négociations, avec les partis ? Oui, bien sûr. Où ça va ? J'ai entendu qu'il y a eu candidat du code fédéral. Alors, on a commencé à les rencontrer en décembre, dans toutes les portes de gauche. Alors vraiment, donc, allant du parti socialiste vers la France insoumise, voilà, de venir, surtout de ces urgences. Tous les partis qui se sentaient concernés par ces urgences, à la gauche, plutôt, ont reçu une invitation. Des gens, comme, de la France insoumise, tout le monde, tout le monde. La France insoumise n'est pas venue. Les Verts, Europe Écologie, les Verts ne sont pas venus. On a très bon rapport avec le cadeau, par ailleurs. Génération est venue, le PS est venu, le PC est venu. Voilà. On a discuté essentiellement du fond, au départ. Des lignes rouges de chacun, de l'historique un peu de chacun, le PC est multipliquant, qui est venu et regagné, son électorat de part. Voilà. Chacun a parlé un petit peu. Et puis, après, on a fait une thématique, Europe, une thématique, démocratie, enfin, et on a discuté, on a pris des notes, on a élargé ça à DiEM25, Nouvelles Donnes, voilà, et on a discuté. L'important étant, voilà, de trouver des points communs et de se dire, nous, le but est vraiment de rassembler, de diviser, de dire, regardez les amis, si on est d'accord partout, pourquoi on y va en ordre dispersé. Sachant que, il y a quatre mois qui restent là. Ouais. Sachant que les partis métallistes en place, impriment les documents, tout en cas. Pour l'instant, ouais, ce n'est pas encore fixe, en tout cas pour beaucoup de partis, là, comme ça. Bon, la génération, ils sont déclarés, mais je ne sais pas si ils ont encore vraiment commenté, si ils ont vraiment commencé la campagne, c'est Europe Écologie Les Verts. Mais, ce qui est marrant, c'est qu'il y a quand même pas mal de négociations, de discussions avec des gens d'Europe Écologie Les Verts qui sont plutôt favorables à l'alliance, tout en restant fidèles à la stratégie de leur parti. Enfin, nous, on ne voit pas, moi, l'Europe Écologie Les Verts, je les connais très bien, je ne les vois pas comme des élus. Non, non, mais je sais, voilà. Mais, à un moment, c'est tragique de conquête du pouvoir. Quand on regarde tout ça, j'ai vu les derniers sondages, Macron est à 20 à 27, je crois que, enfin, quelque chose comme ça, Marine Lefel, Marine Lefel est à... 17, voilà. Voilà, c'est un petit sujet, je pense. c'est 13%. Mais quand on a visionné, enfin, je vois moi que, Jean Lassalle est tout de suite Benoît Hamon, que du point éliant, c'est le double de... Enfin, c'est un réagisme. Ben voilà, même si on a visionné la France insoumise, on est à 25%, et on est en-dessous, ou au même niveau que Marine Lefel, en prenant tout. Alors, si vous enlevez, on est à 15%, à peu près, 15%, mais par contre, dans les sondages, on voit que, le peuple de gauche, entre guillemets, à 70% est favorable à une liste commune. Donc voilà, donc il y a un vrai débat. Enfin, là il y a un vrai débat, et le débat est utile parce que... on ne va pas pouvoir le tenir très longtemps. On ne va pas pouvoir le tenir très longtemps, là, ça se joue dans les prochaines semaines. Et même pour nous. Moi j'ai besoin de ça. Ouais, excusez-moi, on va prendre le micro. Je continue dans le sens de David. Ça, ça fait partie aussi de presse publique, on s'est redit à l'AG, et c'est très très important de se le dire. Bienveillance, écoute, vous parlez, vous parlez en votre nom, et puis écoutez la parole de l'autre. Donc ça, c'est... ça fait partie du fondement de presse publique. Donc on a le droit au débat, on a le droit de ne pas être d'accord, mais on se parle correctement, et on s'objecte. Alors, dans ce cas-là, on peut commencer les questions. Allez-y. Alors, si vous avez... par rapport à la question des partis, là, on parlait des partis en France, mais au niveau des autres pays, il y avait des contacts avec des mouvements qui pourraient être un petit peu susceptibles d'être adressés au niveau européen, ce genre de... Alors, il y a des... Oui, il y a des... C'est pas moi qui suis en charge de ça, mais effectivement, on essaie... Enfin, il y avait Vincent Carie qui a organisé, en fait... Je ne sais pas quoi ça. Il y a un café ? Il y avait Vincent Carie qui était en charge de ça, de nous mettre en relation avec des activistes. On avait fait une conférence en Grèce au départ, avec des activistes dans toute l'Europe, des femmes de ménage qui se battent pour qu'on augmente leur salaire en Espagne, ou des féministes en Pologne, et enfin... Et donc, on avait des premières relations. Mais là, c'est vrai que ces derniers temps, on était plus concentrés sur notre développement national. On se veut être un mouvement trans-européen. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi, et c'est pour ça que dans l'urgence européenne, on y allait dans le sens qu'il fallait refonder l'Europe, et qu'on était quand même tous pro-européens. C'est-à-dire que... Moi, je considère que l'infirmière grecque, elle subit le même sort que l'infirmière espagnole ou que l'infirmière française, c'est-à-dire une mauvaise politique économique. Que l'ambité contre les lobbies, ça sera à l'échelle plus européenne. L'évasion fiscale, etc., ça sera à l'échelle européenne. Normalement. Et même imposer un rapport de force avec les GAFA américains, ça se fait normalement à l'échelle européenne. Et l'Europe, comme elle fonctionne, et surtout depuis la crise de 2008, c'est une catastrophe. Donc voilà. Mais moi, je me sens... C'est parce que c'est une catastrophe que je me sens très proche... C'est parce que c'est une catastrophe et que je suis européen que je me sens très proche du sort des Grecs et des Portugais. Si j'étais un nationaliste, je dirais on sort et on s'en fout d'eux. Voilà. Mais c'est ça. Et c'est ça toute la différence de notre mouvement qui se veut trans-européen. Et effectivement, on n'a pas... Enfin, on est stupide de moi et demi. On a plus axé sur le développement local et le maillage en France que le maillage européen. Vous ne croyez pas justement pour les européennes ? Là, on assiste à des stratégies qui dépassent un peu du niveau national. parce que si les Verts sont utiles à une alliance, c'est parce qu'ils espèrent qu'au niveau européen, l'ensemble des Verts au Parlement sera assez important pour peser vraiment fort si des formations équivalentes dans d'autres pays font des points très importants. Donc, je pense qu'une bonne partie de la stratégie des Verts au niveau national correspond à ça. Et donc, ils ne veulent pas se lier forcément à d'autres parties sauf si ces autres parties au Parlement européen, ensuite, s'inscrivaient dans l'information des Verts. Donc, j'ai cru comprendre que c'était un peu simple qu'on a du problème et qu'en plus, il y a aussi des enjeux financiers pour les parties. Donc, j'ai l'impression qu'en tout cas, pour les élections européennes, c'est un peu compliqué. En revanche, pour les élections municipales qui vont arriver derrière, les stratégies d'alliance, à mon avis, ont peut-être plus de chances d'aboutir. Alors, c'est sur du plus long terme, il faut durer dans la constitution d'un parti, mais peut-être que là, il y a un créneau sans doute possible. Sur l'Europe Ecologie Les Verts, c'est la première fois que j'entends ça, mais je dis ça, c'est constructible. Parce que quand on voit le parti, il y a une grosse partie quand même de ce parti qui était pour une alliance avec Benoît Hamon au départ. Benoît Hamon ayant même proposé la tête de liste à Yannick Jadot. Une grosse partie poussée derrière. Une grosse partie critique la stratégie que moi j'arrive à comprendre par ailleurs, c'est du clair de Yannick Jadot, que j'arrive à comprendre dans la stratégie politique qu'il a et dans les rapports qu'il a eu peut-être avec Benoît Hamon pendant un présidentiel. Enfin, j'ai quand même l'impression que ça mélange probablement ce que vous dites et des gros problèmes d'égo, des passifs, des testables, etc. Plein de choses comme ça. Pourquoi pas. Maintenant, sur les européennes, c'est pas nous qui décidons, bien sûr. Enfin là, on a discuté au séminaire samedi. Il y avait des gens qui étaient indécis, d'autres qui étaient plutôt pour. À la fin, c'est la place publique qui décide. Et vraiment, nous, là, on fait le maximum. Donc, on les met à la fin, c'est des cercles de décisions que les statuts d'Iran qui... Et donc, en gros parti, on verra ce qui sort de la consultation, mais c'est vous qui décidez. Et après, pour les municipales, ça nous met une échéance qui est quand même... C'est vrai qu'il arrive très vite et qui est très importante. Et là, effectivement, il y a encore d'autres questions. Mais moi, je pense que le score qu'on fera aux européennes aura une incidence majeure sur le reste. Si vous avez un Benoît Hamon à 3%, c'est très difficile, à mon avis, de remonter. Si vous avez un Parti socialiste, on va dire à 5%, ça va donner quoi, après ? Il y a une grosse partie qui va accueillir avec Macron, une autre partie avec la France insoumise, je ne sais pas, ça risque d'être très compliqué. Donc, les européennes, c'est quand même une élection qui est importante, je pense, en termes de score, qui peut vraiment faire le vide sur cet espace-là. Et moi, je trouve ça hyper dangereux. parce qu'il ne sera pas forcément récupéré, je ne sais pas, à mon avis, il sera récupéré en grosse partie. Mélenchon ne pourra pas tout récupérer. C'est très dangereux qu'il n'y ait pas cet espace politique-là, à mon avis, à gauche. Vraiment, les européennes, pour ça, elles sont importantes. À voir. À voir. Nous, on n'a pas de décision. Personne ne devra ajouter une liste comme ça. Et encore une fois, vous avez la question des moyens aussi. On est un jeune parti, nous. Vous savez combien ça coûte une élection. C'est au moins un million d'hommes. Donc, on n'a pas de... Là, on est coopératif. À un moment, on interrogera notre base là-dessus. C'est elle qui décidera. C'est à la place publique. Si elle ne veut pas, elle ne veut pas, on continue. Et ainsi de suite. Je continue toute cette question-là. Tu faisais référence à ce qui s'est passé samedi, donc on était en fond de général. On a fait un débat mouvant. C'est important d'en parler parce qu'effectivement, on a bougé sur des points. C'est-à-dire qu'on n'était pas tous derrière les fondateurs à dire oui, amen. C'est important de le dire parce que c'est vraiment le cœur de place publique. Et je pense qu'entre ce que vous avez pensé au début et ce qui se met concrètement en œuvre, au fond de vie, on était plusieurs groupes locaux à avoir été invités alors que les statuts, au début, ne le permettaient pas. On a participé à l'AG. On a participé aussi à un certain nombre de votes, voilà, sur les orientations, les stratégies politiques. C'est-à-dire qu'on a entendu. Et la place du référent local sur cette question-là, c'est pas moi en tant que Caroline qui vais y aller, c'est en fonction que les gens, je pense que vous, si vous souhaitez vous investir dans place publique, vous allez faire remonter et qu'il va être porté aussi au débat au niveau national de place publique. Merci. Alors pour moi, je vais présenter quelque chose d'un peu nouveau, sur le plan de la participation au niveau participatif. Alors juste, pour moi personnellement, on ne pourra pas être associé d'une vraie reforme du système économique. On y viendra peut-être. Donc deux questions rapides, c'est les deux niveaux. C'est quoi le fonctionnement interne d'un parti comme le vôtre ? Parce qu'on a déjà un peu la même sentiment qu'il y a un cercle d'élus, les référents. Je taquine là. Et la deuxième question, c'est, je crois aller au plan national, au plan européen, vis-à-vis de la constitution ou des textes producteurs. Pour mettre en place une pré-participation et un système économique différent. Qu'est-ce que tu appelles un cercle d'élus ? Non, un peu plus pour la boutade. Parce qu'il y a 20 référents d'Italia, il y a eu un cercle qui n'est pas débarqué de nulle part. C'est presque magique, ça fait un peu le jeu de la genèse. On l'a investi pour taquiner. Mais c'est savoir où il y a maintenant, les référents nationaux, les 20 et les vultes. On savoure un peu plus. Alors, bon, structurer un mouvement c'est quelque chose de très difficile. C'est vraiment, non mais vraiment. Donc nous, pour les référents, je pense que toi, tu pourras parler de ton expérience, on a fait tourner, on a envoyé des questionnaires avec des demandes de retour. Il y a eu un certain nombre de petits retours. Puis on a appelé des gens pour savoir si vous voulez s'investir, etc. Et à un moment, on s'est dit, bon, est-ce que tu veux bien gérer ça ? Mais attention, même chez nous, il y a des gens qui étaient en charge de Paul, qui ont été deux mois et qui nous ont dit, écoute, on ne peut plus maintenant parce que je me suis avec mon mec, etc. et j'ai plus le temps. Il n'y a pas de soucis. Il y a des gens, c'est ça, le principe de la presse publique, c'est ça. Il y a des gens qui rentrent, qui sortent, etc. Il y a des gens qu'on voit moins, il y a des gens qu'on voit plus, et ainsi de suite. Donc il n'y a pas de soucis, enfin vraiment là-dessus. Mais à un moment, pour commencer, il fallait désigner des gens avec qui on avait des questionnaires, qui avaient répondu, qui avaient montré un engagement, avec qui on avait discuté. Et voilà. Et aujourd'hui, la preuve, c'est que ça fonctionne bien. C'est que voilà. Donc il y avait, c'est important. Et pareil, dans les pôles justice, etc. Il y a des gens, enfin, pour le pôle éducation, il y a une jeune femme, au début, la place était libre. Elle a dit, je veux créer le pôle éducation. On lui a dit, il n'y a personne, donc vas-y. Puis après, elle a commencé à dire des choses, etc. On a discuté, dans son pôle, il n'était pas d'accord. Elle a dit, bon, ça ne m'intéresse plus, elle est partie. C'est quelqu'un d'autre qui a pris le pôle éducation. C'est comme ça. Voilà, on n'a pas, il n'y a pas de, comment vous dire, d'entretien d'embauche, rien. Moi, là, je suis à place publique. J'ai fond des mouvements, comme, sur la vingtaine de fondateurs, t'as des gens qu'on voit moins, t'as des gens qu'on voit plus. Moi, j'ai fond des mouvements. Rien n'assure. Enfin, pour l'instant, je trouve ça enthousiasmant et je rencontre des gens hyper intéressants. Il y a, il y a, puis c'est vraiment, de construire quelque chose de là-bas, vraiment, c'est très fatigant parce qu'il y a beaucoup de réunions de sages habituées. j'ai plutôt un travail solitaire. Je suis enseignant, chercheur, j'écris des livres, j'avais l'habitude de ne gérer que moi, mon fils, et ma copine, et un peu mes parents, ce qui était déjà beaucoup. Et là, on doit avoir des réunions, discuter avec des gens qui vous crient dessus tout le temps parce qu'on est horizontale et on l'a bien vu à l'AG, on ne se crée pas dessus, on est bienveillant, mais des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, qui vous disent que non, qui vous argumentent, voilà, 12 heures de réunion, mais c'est très simple, mais c'est enthousiasmant parce qu'on crée, il y a quelque chose qui se crée. Et voilà, après, pour l'instant, les statuts sont en train d'être écrits, là, donc, on n'est pas, c'est le début de l'histoire, voilà, mais, on essaie d'être le plus horizontal et le plus démocratique possible, mais on ne peut jamais l'être à 100%, je pense, parce qu'il y a des gens toujours qui disent que ce n'est pas suffisant. je prends les personnes dans l'ordre, en fait. Bonsoir, Fred, j'ai une question, un peu toute simple, sur le confinement et sur comment vous voyez l'évolution de place publique. moi, j'ai l'image que, en fait, si on fait toujours à peu près pareil, on obtient toujours à peu près le même résultat, et des mouvements citoyens humanistes, écologistes qui mettent en place des organisations horizontales, on en a connus depuis, voilà, certains temps, et on sait qu'ils sont venus, c'est-à-dire qu'ils ont soit exposés, soit implosés, en tout cas, il n'y en a pas qui ont duré réellement, qu'on fait, certains ont fait certains scores aux élections, puis après, on ne les a plus revus, etc. Donc, ma question, elle est assez claire, c'est, quelle est votre singularité qui vous sort un petit peu du lot de toutes ces histoires des mouvements citoyens, écologistes, humanistes, qui pensent à peu près les mêmes valeurs, vous, vous les appelez des urgences, mais d'autres, vous les appelez leur charte de éthique, ou je ne sais quoi. Et donc, ça existait, vous êtes la version, je ne sais pas combien, je suis intéressé, parce que, évidemment, je suis toujours un dossier à ces valeurs, et voilà, je voulais voir, quelle est votre singularité pour pouvoir voir l'avenir de façon différente que tous ces mouvements citoyens qui ont existé depuis, moi, je connais, j'en connais plus de 10 ou 15 ans. Bien sûr, vous avez raison. Nouvelle Donne, Dième 25, on fait des trucs super, on discute avec eux et on essaie de ne pas refaire les mêmes erreurs. Parce que le créateur de Nouvelle Donne, c'est même fait guérir et qu'il a porté plainte contre son parti pour revenir. Non mais, vraiment, tu vois, Etienne 25, Barofakis, que j'aime beaucoup, que je connais bien, il a fait un mouvement qui a du mal à prendre, qui existe, qui est intéressant, mais ils sont en train encore d'écrire leur programme à 150. Non mais, donc, il y a quand même, voilà, on regarde ce qu'ils font avec attention, et on essaie de, j'ai lu l'histoire de Podemos dans tous les sens, parce que pour moi, même si maintenant, ils ont quand même réussi à prendre le pouvoir. Et donc, voilà, on regarde toutes ces expériences, on essaie de ne pas renouveler les mêmes erreurs, mais c'est possible qu'on les renouvelle aussi, parce que, plus il y a de monde, plus il faut, enfin, personne n'est salarié dans notre mouvement. tout le monde est bénévole. Vous vous rendez compte quand même, vous lirez, enfin, les mails, on rentre à 200 mails par jour, c'est des, tous les soirs, on y va, on répond, enfin, on bosse comme des fous, on bosse tous comme des fous, par ailleurs, on a tous un travail à côté, donc on est vraiment tous des bénévoles, ça c'est quand même, alors il y a toujours des gens qui se plaignent, tu n'as pas répondu à mon mail, et ça a mis deux semaines, mais on est quand même tous des bénévoles. Donc, on espère ne pas retomber dans les mêmes erreurs que les anciens partis soirs, mais rien ne nous garantit, on les écoute, on voit leur expérience. Moi, je pense que, déjà le fait de réunir les partis et d'aller parler aux forces était dans une logique aussi, un moment de remporter des victoires, c'est-à-dire pas que de se faire plaisir entre nous, il y a beaucoup de partis, on ne savait pas trop si vous voulez y aller ou pas, c'est d'abord se reconstruire, se réparer entre nous, alors que nous, on a quand même une logique, voilà, et c'est pour ça que l'élection européenne, on la prend au sérieux. Donc, il y a une volonté quand même de, comme Bodemos, d'aller au combat et de remporter les élections. Et après, encore une fois, si les membres ne veulent pas, ils ne veulent pas, il n'y a pas de souci. Et puis après, il y a aussi autre chose, c'est qu'on a, on est face à une situation assez historique. Jamais, je crois, les partis de gauche progressistes n'ont été aussi bas. Jamais, l'EPS n'a été à ce niveau, jamais, les gens comme Hamon qui a fait présenter l'Etat 3%, jamais ça n'a été aussi bas. Donc, il y a quand même, voilà, pareil, sur cet espace, il y a quand même peut-être quelque chose qui ne va pas. Alors, je ne suis pas sûr qu'on aura l'atelier. Encore une fois, on ne voulait pas rediviser, on est là, dans la co-construction, dans notre stratégie coopérative. Mais, à l'époque, ce n'était pas ça. Quand Nouvelle Donne a été créé, le PES était hyper puissant. Quand Dième 25 a été créé, le PES était encore au pouvoir. Enfin, voilà. Je vais peut-être compléter sur cette question de ce qui va faire la différence. En tout cas, moi, ce qui me parle, peut-être, c'est qu'on parle de ce qui existe déjà, de ce qui se fait dans le territoire. Alors là, aujourd'hui, Thomas qui est là, il y a des questions autour de place publique, sur le mouvement, comment, et c'est encore, c'est normal, parce que ces questions, elles sont légitimes, et je pense qu'avant de s'engager, il y a besoin de ce débat-là. Moi, je l'ai eu. Moi, j'ai eu, je pense, une semaine avant de dire oui, et on en a changé en temps. Sur la question que posait le monsieur, tout à l'heure, moi, je lui ai dit, je ne sais pas en quoi je suis légitime, tout un ou autre, voilà. Il y a quelque chose qui me tient à cœur sur ce que porte place publique, ces quatre urgences. Moi aussi, ce qui m'intéresse, c'est la question de la justice sociale, la place de l'enfance, des choses très fortes qui sont très dans lien avec l'écologie, la démocratie, la fiscalité, voilà, c'est très large. C'est-à-dire que là, on va débat, je me dis, on se donne un quart d'heure encore pour parler de vos questions sur place publique, et après, ce qu'on souhaite, c'est aussi vous entendre sur ce que vous défendez au niveau local. Sur les projets que vous connaissez, et que vous vous dites, ce projet est génial. Pourquoi c'est ce que c'est fait au niveau national ? Pourquoi c'est encore des gens, des bénévoles, qui, chacun dans leur coin, vont faire des projets autour du zéro déchet, donnent des coups de main dans des écoles, accueillent des migrants ? Enfin, il y en a plein, des questions comme ça. J'ouvre le débat. Oui, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais parce que sinon, on peut passer des heures. Enfin, moi, j'adore ça, réfléchir, penser, super, mais sauf que ça, ça ne fera pas changer le monde. Il n'y a pas une autre échelle. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'il y a des choses à défendre politiquement à partir de ce qui se fait. Ça, je pense que c'est la différence. Je pense que c'est la différence qu'un mouvement puisse aujourd'hui écrire un programme, une visée programmatique à partir de concrets, de concrets, qui se font déjà sur le terrain. En fait, c'est ça qui, moi, me tient à cœur. Parce que sinon, on peut être dans des utopies. On peut se dire que ce serait mieux si on faisait 6 millions, ou si on faisait ça. Mais il faut y aller. Concrètement, il faut y aller. Il y a déjà des gens, sur plein de choses. L'idée, c'est qu'on puisse s'affuyer, qu'on vous entendre là-dessus, sur ce que vous faites déjà. Je pense qu'il y a plein de gens ici aujourd'hui qui sont déjà dans des choses concrètes et réalisables. Voilà, on fait la réponse. Merci. Bonsoir, Claude. Je voudrais poser une question sur, est-ce qu'il y a un moment un peu plus de problèmes sur le plan de ces élections européennes ? C'est que l'Europe fait de moins en moins rêver. Et du coup, je voudrais laisser de côté la question de l'organisation partisane et de savoir qui est allié de qui. Je trouve que ce qui manque le plus, c'est de détimer un peu des horizons. J'ai lu, il y a peu de temps, une proposition qui est assez modérée, peut-être l'est-elle trop, mais en tous les cas, sur le fait de défendre une union sociale européenne, comme il y a eu une union économique, en disant, ce qui peut apparaître comme réalisable, c'est de créer un socle qui ne confisque pas cette thématique de la protection sociale aux États membres, mais qui crée un socle qui, pour l'instant, est effectivement inexistent. Et moi, je me demande, au fond, quelles sont les idées, parce que ce ne sont pas des utopies, qui, ça c'est, qu'est-ce qui va permettre à des gens de se déterminer ? Le plus grand danger étant l'abstention. Parce que s'il n'y a rien qui est au pair dans ce débat européen, il peut très bien y avoir des gens qui voteront européen en disant, ben voilà, au fond, l'ocoup politique, c'est la merdier, il n'y a plus que des tout petits bouts de quelque chose, des idées, peut-être, sont-elles partagées, mais ce sont les petits bouts qui vont emporter, et on va recuter d'aller voter. Donc, il faut un peu rêver, et là, il n'y a pas moyen de rêver avec ce qui est proposé pour l'instant. Alors, quelles sont les choses qu'on veut défendre dans place publique, dans cette campagne européenne qui va avoir lieu peut-être dans un silence assourdissant ? C'est intéressant, et là, ça me rassure, parce que c'est vraiment l'enjeu dont on a discuté ces dernières semaines, et là, on va faire, on va présenter, avant notre meeting, et pendant notre meeting aussi, c'est vraiment le but du meeting, les 10 points, 10 points pour nous, justement, qu'on est une Europe sociale, écologique, qu'on est une Europe qui ne passe plus de problème que l'Europe de la Commission, en fait. Parce que c'est ça, aujourd'hui, le vrai débat, c'est que si on est vraiment des grecs européens, on ne peut pas aimer l'Europe de la Commission, c'est-à-dire l'Europe austéritaire, qui réduit les services publics, etc. Voilà, l'Europe, vous avez des commissaires qui, une fois qu'ils ont fini, vont bosser chez Goldman Sachs, ou des commissaires en climat qui finissent chez Volkswagen. c'est plus possible, ça, c'est une Europe qui ne fait rien avec personne, une Europe qui a emprisonné les Grecs dans la prison des dettes, enfin, on ne peut pas, on ne veut plus, enfin, si on est Européens, c'est pas possible, quoi. Les mecs, à la fin, ils vont te faire détester l'Europe, ils vont réussir. Quoi ? On y est prêts. On y est prêts. Et là, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Parce que, les Portugais, les Grecs, les Grecs, eux, finalement, profitent de cette Europe. très peu moralité. Donc, il faut trouver des moyens de contournement, Piketty a sorti son TDM, était traité démocratique, il y a des solutions à proposer. Et nous, là, on va faire dix points, justement, dix points, sur lesquels on imagine que tout cet espace-là pourrait être d'accord, mais peut-être pas, s'il ne nous rejoigne pas, on va faire dix points pour une autre Europe qu'on va présenter. Radical. Oui, oui, bien sûr, mais dix points qu'on trouve dans la scène. Non négociables. Non négociables. On va les présenter à la presse. Et puis voilà, comme ça, les gens pourront discuter sur la consultation, mais on imagine que, une grosse partie adhéreront à ce point, mais ce sont des lignes rouges. Pour une autre Europe, on va présenter ça. Et notre meeting a pour but de présenter ça. On va faire intervenir, des élus européens. Ce n'est pas la question. Est-ce que vous avez une meeting ou ce sera pour nous ? Alors, on va faire un fait de détail. Alors, par exemple, on veut, notre but, si on avait les moyens, la meeting, c'est très, très cher. Une salle, c'est dix, sept mille euros. Après, il y a plein de choses à mettre en place. On avait voulu même faire un système de but. Un but, c'est 3 000 euros. Rennes, Paris, aller-retour. On a fait renseigner de tout ce qu'on voulait faire, un système de but. Et après, on a les moyens qu'on a. On fait d'ailleurs des levées de fonds. On appelle à tous les gens ici qui veulent bien venir un petit peu. Voilà. Mais, on va faire des... Le but, c'est de faire, là, c'est le meeting qui part. Après, le but, c'est d'en faire au moins trois, quatre autres gros meetings dans chaque région. Voilà. On essaie de faire ça. Mais, c'est difficile. Surtout quand, là, on a eu cette salle, on connaissait, mais après, il faut qu'on s'appuie justement sur les comités locaux pour trouver des salles pouvant contenir à moins de 500, 600 personnes, 700 personnes et faire un très gros meeting. Mais, c'est le but. Là, on a un programme tout le mois de février. Normalement, c'est ça. Tout à fait. Alors là, il y a un Facebook Live. Ils vont être présents, ils vont être publiés dans la presse. Vous allez avoir un communiqué de presse, newsletter, pour ceux qui nous suivent. D'accord ? Donc, vous allez être prévenus tout ça. On a ce meeting à Paris. Si le meeting créé, c'est pour ça que c'est important. Si le meeting crée autant d'enthousiasme que le premier meeting à montrer ce qu'on a fait dans d'autres villes, eh bien, on continue. et là, on en fait quatre gros et on se fusionne, voilà, avec les dix idées et puis après, un moment, on y va ou on n'y va pas. Au moins, on aura fait notre part. Alors, j'ai encore... D'accord. Je prends encore deux, trois questions en fait. J'ai vu qu'il y a beaucoup de questions. Je prends encore deux, trois questions et après, on va arrêter de... Enfin, on va arrêter, on va passer à autre chose. Oui. Bonsoir François. J'ai rejoint le groupe Place Publique Rennes il n'y a pas très longtemps, il y a une quinzaine de jours. Donc, je peux témoigner effectivement de l'ouverture du groupe et de la capacité qu'on a à s'exprimer librement et de communiquer nos idées soit à travers le groupe, soit à travers les outils qui sont mis à disposition en particulier sur Internet. Et puis, la question que je voulais vous poser, elle rejoint celle du monsieur qui s'est exprimé précédemment. Effectivement, l'Europe doit faire rêver, mais je dirais que tous les thèmes doivent nous faire rêver. En particulier, il faut qu'on arrive à un système économique qui nous fasse rêver, qui permette à chacun de s'élever ou en tout cas de grandir peut-être différemment d'aujourd'hui, peut-être avec des valeurs différentes, peut-être avec des critères d'évaluation différents. Alors, est-ce qu'avec 10 propositions par filier, je dirais, de place publique, est-ce qu'avec 10 propositions on va avoir un système qui va globalement nous faire rêver et qui va faire que quand l'emploi sera confronté à l'écologie par exemple, on choisira l'écologie et pas forcément l'emploi parce que justement, on évaluera les choses autrement, peut-être sur le long terme, peut-être avec d'autres moyens que de la monnaie. comment vous voyez les choses ? Déjà, actuellement, on ne peut pas, écologie, emploi, si c'est des emplois de l'écologie, c'est très bien parce qu'on est en sous-emploi et en sous-investissement dans tout ce qui concerne l'écologie. on s'était engagé à avoir 20% de renouvelables, de parts de renouvelables en 2020 dans notre énergie, on ne les aura pas. Vraisemblablement, on n'aura pas les 30% en 2030. On s'était engagé à faire 500 000 rénovations par an des bâtiments, on ne les aura pas. Vous voyez, si on crée des emplois dans les renouvelables, dans la rénovation des bâtiments, la rénovation des bâtiments, ça crée des emplois qui ne sont pas délocalisables. Ça, c'est important. Il y a 30 millions d'habitations, il n'y en a que 5 millions qui sont aux normes les plus élevées. Là, il y a du boulot. Vous avez 25 millions d'habitations à remettre aux normes. Vous voyez, opposer emplois et écologie, ça dépend des secteurs. Effectivement, d'avoir une société française qui va florer en Luyag ou qui fait des pourages éclairatoires dans l'article, c'est très condamnable. On peut nous parler d'emplois ou pas d'emplois, on n'en veut pas. Parler du gaz de schiste comme on en a parlé en 2013 à deux ans de la COP21 et dire oui, c'est génial, le gaz de schiste pour des raisons d'emploi. Nous, on ne veut pas ce débat puisque de pète, on ne pourra pas utiliser toutes nos ressources pétrolières et gazières. Sinon, on dépasse la fin de l'histoire de la COP21 que l'on ne respecte pas, soit dit en passant, et qu'aucun pays européen ne respecte d'ailleurs. Pour ça, on n'est pas trop différent de Trump, sauf qu'on ne le dit pas. Soit dit en passant. Là, il y a plein de choses où on peut améliorer la situation. Donc, les dix points, c'est des points de ce type-là. De dire ce que l'on veut, je ne sais pas, par exemple sortir de la règle des 3% l'investissement dans la transition écologique. C'est quelque chose pour moi qui est du bon sens parce que l'investissement dans la transition écologique, déjà, on n'a pas le choix où on doit le faire. Et deuxièmement, parce qu'en plus, c'est des investissements où on est déjà en sous-production, en tous investissements, etc. Donc, des choses comme ça, voilà, c'est du bon sens. Et pour moi, ça ouvre un horizon autre que celui de dire « Attention, tu dépasses 2%, tu es à 3-2, tu vas te faire taper sur les mains, c'est très grave. » Vous voyez ? Donc, on essaie vraiment de faire dix points où, avec des dix points, on dessine une première carte d'une Europe qui serait plus souhaitable. Et puis après, les pôles, eux, qui sont forts de proposition, ils proposent des notes, ils discutent, etc. rencontrent des gens, soutiennent des combats. Et puis, à la fin, voilà, on espère que d'ici, c'est très difficile, mais on se donne quand même pour ne pas tomber dans les travers des mouvements citoyens. On se dit qu'avec des deadlines, il va falloir produire des choses. Parce que DiEM25, ils sont très sympas, mais ils sont encore en train de discuter du point 2, du programme 1. Ça devient trop compliqué. Vous voyez ? Donc, à un moment, il faut aussi avancer. Donc, nos pôles, ils travaillent, on espère sortir ce premier livre en avril, puis on en prend un deuxième après l'année prochaine pour que chacun puisse, voilà, contribuer à ça. la consultation est une forme de contribution globale, on a été de faire des choses. Mais effectivement, on n'aura pas un programme rêvé du jour au lendemain. Il y a déjà 10 points qui permettent de tourner notre vision de l'Europe et de faire des bas là-dessus. Ça ne changera du discours ambiant sur l'Europe. Enfin, du discours on sort de l'Europe ou du discours l'Europe si vous n'avez pas l'Europe faire quelle est, si vous êtes anti-européens. C'est à peu près ça. Là, on va vous dire non, on est pour une autre Europe, c'est parce qu'on est né Européens qu'on est justement pour une autre Europe. Donc voilà, en fait, moi j'ai envie de vous poser une question assez simple et claire. Quelle est la raison d'être de la publique ? Parce que c'est peut-être clair encore, parce que moi je suis ce mouvement beaucoup sympathique, bienveillant, donc avec l'immunité aussi. Donc aujourd'hui, on sait ça, quel est l'objectif ? Donc là, on met en place sur une politique et web. Moi je voudrais savoir si votre objectif c'est de remplacer les partis de gauche comme c'est le discours avec l'arrêt de la France internationale ou au contraire les pieds d'arrêt autour du projet commun pour agir, etc. Quelle est votre raison d'être ? Bon, la première raison d'être c'était de réunir des citoyens, des abstentionnistes, ce qui est vraiment je voulais tout te dire. La première raison d'être c'était de réunir des citoyens autour de ces quatre langences. C'est-à-dire voilà, il y a des gens, peut-être qui ont voté Macron, peut-être qui ont voté Mélenchon, voilà, ou d'autres, peut-être, qui étaient plutôt à droite et qui maintenant se retrouvent derrière ces quatre langences, et de dire voilà, aujourd'hui, on ne va pas faire une offre où on va parler de la personne qui est là depuis 30 ans et parfois on dit ah, le programme j'aime bien mais la personne ne peut pas l'avoir, désolé. Par contre, il dit ah, la personne j'aime bien mais ton programme n'est pas parfait. On a vu ça, les gens ont voté, le dernier vote, ça a été un concours de beauté, vraiment, ça a été simple, c'est ce que disait Keyes. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, il a très peu parlé de son programme, en fait. Il a beaucoup parlé, il a fait des grandes conférences et son programme, il l'a présenté un mois avant le premier tour, dans les échos, il a dit qu'il économiserait 25 milliards sur la personne, c'est-à-dire qu'il a commencé à faire son propre programme d'économie. Mais avant, c'était les grands discours qui plaisaient, une dynamique, une nouvelle façon de faire la politique, créer un nouveau parti, mais c'est ça qui appuie aussi aux gens, parce que c'est un tout, c'est un tout. Une campagne où il n'y avait pas de... des discours où il ne tapait pas sur des minorités, etc., comme c'était le cas par d'autres présidents à un moment, de Sarkozy notamment, il n'y avait pas le Pentecola, il n'y avait pas la ration, il n'y avait pas de questions, tout ça. Donc il y a eu un certain charme à ce mouvement. Alors nous, le but était, on fait quatre rengences et on dit voilà, des gens qui ont voté ou des citoyens qui veulent, autour de ces quatre rengences on va pouvoir réunir. C'était ça le but. Pour créer une force politique. Cette force politique, elle doit convaincre les gens que voilà, on est important, on est 100 000, donc on n'est pas encore 100 000 pour le coup, mais on est 100 000, donc prenez en compte ces choses-là, ou est-ce qu'on fait partie de ces élections ? Ah oui, c'est une question qu'on se pose. Donc on est une force, déjà, dans un point autonome, on n'a pas un leader, on a trois personnes qu'on a vues, mais plutôt cinq même en réalité, donc on est multiformes pour le coup, et puis après, les décisions se prennent en fonction de... Je vous dis là, les Europènes, on est coopératifs. on n'a pas pour but. Si on avait voulu remplacer les parties existantes, on n'aurait pas discuté avec eux, on est coopératifs, donc on veut parler du fond, de ces quatre urgences, etc., et on est coopératifs. Certaines ne peuvent vous dire aujourd'hui, si on y va, on n'y va pas, et c'est la place publique qui choisira, mais on est coopératifs. Voilà, c'est la première chose. On a dit qu'on ne rajouterait pas une ligne pour divider encore plus sur cet espace-là. Et si au moins l'espace stagne à 3% et que personne ne veut y aller, et que vous souhaitez d'y aller, peut-être qu'on ira, parce qu'on a trouvé des choses, c'est une autre histoire. Et voilà. Donc au départ, c'était de réunir des gens et de s'exprimer comme une porte sur ces quatre urgences. Et puis après, et de fait, on est protéiforme. Vous regardez dans les protéiformes. Elle l'a dit, quand on a fait cette réunion, on a dit, on a parlé de ces 10 points qu'ils voulaient, qu'ils voulaient pas, qu'ils étaient indécis, etc. Et bien, le groupe était, on ne savait pas, bizarrement, les fondateurs étaient plus d'un côté et pas tous. Parce qu'il y avait une grosse partie des protestateurs qui étaient de l'autre côté. Mais il y avait des trucs qui étaient divisés. Il y avait un qui était contre, formellement, un seul. Mais après, les indécis et les pour, qui étaient divisés, et bien, on doit respecter la démocratie. Donc, de fait, on ne peut pas avoir une stratégie établie. Mais ce n'est pas une différence, c'est que, quand vous rejoignez, en marche, c'était juste fini, en marche, on nous l'a présenté comme quelque chose d'horizontale, de citoyens, etc. Mais au service de qui ? D'un homme, pour le faire élire. Alors, ce qui était peut-être plus simple, c'était plus clair. Nous, ce n'est pas ça. Claire Nouguère a toujours dit qu'il ne voulait pas y aller. Pour le moment, on rappelle Guzman, il vit pareil. On est tous, on a tous une vie, donc, on ne sait pas trop, si on veut y aller, enfin, même personne n'est sûr de cette... Donc, vous voyez, on est protéiforme, et protéiforme, ben voilà, c'est un peu comme les gilets jaunes, il y a de tout, il y a des gens qui ont des politos, d'autres qui en ont d'autres, ainsi de suite. Mais, en tous les cas, on s'accorde, malgré nos divergences, entre 4 ans, ce qui est déjà bien. Il y a 3 semaines, on n'a pas une visibilité, pas une visibilité pour le fonctionnement, de stratégie politique. Là, on est coopératif. En fait, normalement, on est coopératif. Et puis, on verra après. Mais, le plan d'être coopératif fonctionne. Puisque les gens nous prennent en compte, ils nous reçoivent, ils sont d'accord, ils ont discuté. Donc, pour l'instant, moi je trouve que, pour le fond, ça fonctionne, même si sur la forme, ça se voit pas. Parce que tout le monde part discuter. Tu veux prendre une dernière question ? Je suis désolé. Oui, moi justement, je voulais revenir sur le disant de monsieur, par rapport à les mouvements qui existent déjà. Et le problème qu'il y a en France, dans tous les partis, c'est qu'il n'y a pas de leader, justement. Codemos, c'est le délire, Di Maio en Italie. Et si vous ne trouvez pas une personnalité comme ça, qui rentre dedans, ça ne marchera pas. C'est mon point de vue. C'est essentiel d'avoir quelqu'un, ça peut être l'autre, non ? Di Maio, c'est un idiot, hein ? Il n'y a pas d'être idiot. Alors, n'empêche qu'il a quand même réussi, il est comparé. Si on raconte des mensonges, alors on peut peut-être lui aussi. Non, mais il est quand même dans le... Je ne suis pas pour Di Maio, moi, c'est pas ça. Je veux dire que par son charisme, il a réussi à emmener des tas de gens avec lui, c'est ça. Après, c'est dans le bon sens, c'est dans le mauvais sens, ça c'est autre chose, non ? En Italie, Salvin et tous, elle est bon quand même, c'est des sacrés leaders, mais les gens les suivent. Voilà. Alors peut-être que vous pourriez, vous, être leader en France, hein ? Oui ? Non ? Peut-être trouver, mais pour moi, c'est essentiel. C'est une vraie bonne question. Alors, déjà, Podemos, c'est vrai qu'Eglise a pris leadership, mais à quel prix ? Parce que finalement, maintenant, on est seul. Très rapidement, le numéro 3, qui était quand même son ami, c'était 3. Moi, je trouve qu'ils ont une... On est confrontés, on va être confrontés à ce type de questions. C'est-à-dire qu'on... Mais oui, bon... Après, l'Espagne avait une... Je ne sais pas... Moi, je pense qu'un des garde-fous, c'est qu'on n'est pas des professionnels. C'est-à-dire qu'on a une vie à côté, on a un salaire, un revenu, on n'a pas des... Comment vous dire ? Des ambitions malsaines, parce qu'on a déjà une visibilité. Ce n'est pas ça pour être visible, parce qu'on a déjà des médias, nos livres, etc., nous permettent d'avoir cette visibilité. Donc, il n'y a pas de choses comme ça que certains politiques avaient, de ce que j'ai rencontré, en tous les cas, des jeunes de mon âge qui sont engagés politiquement, ils avaient vraiment une stratégie, pour moi, presque une stratégie carriériste d'entreprise. C'est-à-dire, ils étaient d'abord assistants parlementaires, ils pouvaient être après EPS, puis après, ils se ranger avec je ne sais pas qui centre. Voilà. Et après, ils étaient ministres. Le but était de faire des médias, de se faire voir, de faire des coups. Voilà. Un plan de carrière. Nous, quand même, enfin, le garde-coute, on a tous une vie et dans notre vie, on s'en sortait plutôt bien. Quand on a créé le mouvement, on avait une forme de visibilité, ce qui était un garde-coute. C'est vrai qu'après, la question du chef va se poser un moment. Après, ils apparaissent, enfin, certains disent déjà dans le mouvement qu'il y a, pour eux, des chefs qui apparaissent. Moi, je pense que c'est plutôt le relais médiatique qui ont fait... Mais dans les médias, c'est quand même un succès. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'au début... Oui, mais c'est aussi un succès. N'oublions pas ça. C'est pour ça... Non, mais la question... Non, mais... Pour regarder... On ne sait pas. Mais c'est quand même quelque chose. Les syndicats, il y a des chefs. Ils n'ont jamais réussi à faire. Parce que c'est pour ça, les gilets jaunes, ce qui est impressionnant. Moi, je me suis dit, mais comment ils ont pu faire ça ? Oui. Il y a des... Oui, mais... Voilà. Pas forcément, en fait. Il y a des gens qui sont faciles. Il n'y a pas que... On a mis trois. On a voulu mettre trois fondateurs des gilets jaunes, Priscilla Ludovski, Éric Drouet et Maxine Nicole, mais vous avez plein de gilets jaunes qui parlent dans les médias quand on les interroge. Moi, je trouve que... Est-ce que maintenant... Enfin, je ne sais pas. Je n'arrive pas à savoir là-dessus. Nous, on n'a pas voulu faire une écurie comme Macron ou comme Mélenchon en disant des grands mots. Et puis, en fait, c'est écurie de terminer Macron. Et peut-être qu'à un moment... Je ne sais pas. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et... Oui, parce que moi, vraiment... Vous avez raison. Est-ce que c'est la bonne forme ? Mais il y a une vraie question. Mais je regarde, moi, par exemple, sur la France Insoumise, Manon Aubry, qui avait été de l'Union Européenne. Je la connais très bien. On partage énormément de choses. Et je dis une histoire qui était elle qui était à la France Insoumise. On pourrait faire mes alliances. Or, la Luc, porte-parole de Benoît Hamon, qui est une très bonne copine de Manon Aubry, que l'on connaît très bien. Là, vous vous dites, mais ce serait plus simple. Et on s'appelle tout le temps. Il y a une bienveillance, il y a un respect, etc. On se dit, voilà. Là, il y a des zéros. Il n'y a pas de pacif. Il n'y a pas d'histoire d'un truc que tu as voté en 1978. Enfin, voilà. Il n'y a pas de choses comme ça. Et vraiment, il y a un truc. Et là, je vous dis, c'est ça, les parties. Donc, vous ne faites pas. Enfin, c'est un débat qui est mené. Pour l'instant, on était... Enfin, ce qu'on voulait, c'est que ce soit le... Est-ce que les gens s'entraînentく les gens ? Quelles sont les gens qui ont fait référence, que les enseignes ? Dans lesrauen et dans les autres, sans quoi me expliquer ? Bah, c'est très difficile. Et puis après, il y a des gens qui aiment bien... Enfin, au moins des gens... Des gens qui adorent Claire Nouvien. Il y a des gens qui vont préférer Raphaël Guthman. Il y a des gens qui vont préférer Toraborgé, d'autres qui vont préférer Diana Filipova. Je suis pas sûr que si demain, c'est que Raphaël qui fait ça, moi je l'adore Raphaël pour le coup. Alors qu'on a les grosses divergences. On peut avoir des divergences peut-être de penser parfois. Sur l'essentiel, on est d'accord. Il y a plein de gens qui me disent, un appel n'est pas assez dur, qui vont préférer un Thomas Porcher, puis d'autres vont préférer... Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, non, c'est pas le but. Et là... Pour vous, mais peut-être pas pour d'autres. Et puis pour vous, et puis c'est pas le but, en fait, vraiment, c'était... D'abord, on est 25 000. Moi, je pense, attendez, on est 25 000. Oui, là, on est 25 000. Il y a eu un appel, les gens ont répondu à cet appel. Mais on n'est pas à 100 000. Il faut que ça... On a eu 10 000 la première semaine. 10 000 la première semaine. En 10 jours, enfin, un peu moins 10 000. Et là, on est à 25 000. Donc c'est normal, ça. Et là, il faut vraiment... Là, c'est l'heure pour moi, c'est le but du meeting. Et là, j'ai du feu ou on se trouve et de savoir comment on va ou pas. Mais pour peser à 25 000, on est quand même une porte importante et on peut discuter avec les parties. Et si on est à 100 000, c'est autre chose. Voilà. Donc c'est pour ça que là, on est dans une phase où il faut vraiment amener du monde, amener du monde, amener du monde. Mais ça, on ne peut pas le faire tout seul. C'est à vous, c'est à vous de le faire. C'est dans cette aventure. Donc ? Oui, au-delà des problèmes de leur chiffre, etc., qui sont passionnants et qui sont un peu prématurés, moi, j'ai vraiment une interrogation sur l'articulation entre le local et l'international. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure qu'il fallait effectivement pas remonter les initiatives locales, les initiatives zéro déchets, c'est très intéressant. Je pense que ce n'est pas ça à terme qui permettra d'avoir une portée écologique forte. Et que les lobbies économiques internationaux nécessitent d'avoir une porte politique qui puisse négocier au niveau de l'Europe, négocier sur les accords internationaux. Donc moi, je suis beaucoup plus préoccupée à ce niveau-là. Et je pense effectivement que la question entre un parti politique et un mouvement politique se posent. Et moi, pour moi, pour l'instant, vous n'avez pas répondu véritablement à cette question. Et vous n'avez pas non plus répondu à cette articulation entre le local et l'international. Et pour ça, je pense que le politique, il a un truc que ça tente. Au-delà de questions de l'hiderarchie et de votre prestance personnelle ou pas. Non, mais c'est vrai, c'est une vraie question. Et d'ailleurs, en fait, moi, par ailleurs, je suis un macroéconomiste. Je suis un membre global. Et donc, le but de notre livre, c'était de faire du local, du micro, de faire remonter l'initiative locale ou des besoins. Les besoins, hein. Si vous nous dites, oui, il y a tant de services publics confirmés, là, c'est un besoin qui se gère au niveau macro. C'est un problème de dépense publique, etc. S'il y a un manque d'investissement, un sous-investissement, c'est pareil. Le problème de budget, enfin, le ressenti est local, mais la réponse à ça, il y a une politique macroéconomique. Donc, bah oui, on ne peut pas faire. Et là, vous avez raison, et moi, c'est un des plus grands déconseurs parce que, et je pense que c'est un des travers, là, je ne veux pas, c'est un des travers pour moi des amis, parfois, d'Europe Écologie Les Verts, sans faire de, je ne sais pas, ce que vous avez peut-être ici, mais qui sortent du côté local, engagement citoyen, etc. Et moi, je leur donnais toujours l'exemple, à l'époque, de ce petit village anglais qui s'appelle Totnes, des mecs qui vivent dans un monde qui est pratiquement parfait, où ils sont en équilibre en termes d'émissions de CO2, où c'est une agriculture locale, etc., mais à côté, le gouvernement anglais, il signait des porages en mer profonde, il signait le gaz de schiste, il tambourinait pour qu'on n'ait pas une politique écologique au niveau européen. C'est ça, le Royaume-Uni. Donc, si tu recrées la plage de Leonardo DiCaprio, c'est-à-dire le monde parfait localement, mais que tu ne vas pas au combat politiquement pour des politiques économiques, macroéconomiques, bah là, ça ne sert à rien, c'est d'accord avec vous. Donc, articulez-le. Et là, les dix points que l'on dit, les dix points qu'on dit, c'est purement macro, c'est-à-dire que ce n'est pas local, c'est vraiment des... Sur le fonctionnement de l'Europe, ces institutions, les trois pourtant, les budgets, c'est vraiment un truc global, l'Europe dont on ne veut plus, l'évasion sociale et tout, parce qu'effectivement, face aux lobbyistes, tu leur as dit, oui, regardez, ils ont fait ça dans telle vie, c'est un bon exemple, c'est quand même important, mais c'est pas du tout, ouais, effectivement, on est complètement d'accord là-dessus. Mais le ressenti local est quand même le meilleur. C'est quand même le plus important, quand vous le dire. Les élus locaux, Macron, il va rencontrer les mères, pourquoi ? Parce qu'ils étaient un peu déconnectés. Ouais, il retourne. Dans ce cas-là, en fait, on voulait passer à autre chose, mais on ne va pas avoir le temps, donc je vais prendre une ou deux nouvelles questions et après, à 21h, il va falloir qu'on finisse. Par rapport au projet du parti, c'est-à-dire que tu n'as pas peur de comment avoir à faire des compromis pour pouvoir intégrer justement, c'est ça qui me dérange un peu dans la démarche. C'est-à-dire que tu as voté pour le parti socialiste aujourd'hui, sur la capacité de le faire, sauf que je n'ai pas envie de le faire, d'autant plus que, par exemple, François Hollande, sur ses 500 promesses de campagne, il en a réalisé à peu près ça. Par contre, il a pris à peu près 20 kilos. Je pense que ça m'était bien. Mais c'est ça, c'est la question des compromis, quoi. Je n'ai pas forcément envie de voir corps, je n'ai pas envie de voir personne et tête rejoindre ton mouvement. Je suis d'accord, il y a plein de gens dans le mouvement qui pensent ça, et c'est une vraie question. Je trouve que c'est une très bonne question. Mais on ne sait pas. C'est vrai qu'il y a... Oui, oui, il y a un moment, il va falloir faire l'ajustement. Je veux dire, même Podemos, aujourd'hui, c'est le parti socialiste espagnol pour pouvoir... À un moment, il faut se poser des... Voilà, mais après, moi, je suis assez d'accord avec toi. Alors, sur le fait de... Je ne sais pas si vous allez rencontrer Claire Nouvian, mais 18... Claire Nouvian, son job, c'est d'être contre les lobbies au Parlement européen, de se battre pendant je ne sais combien de temps sur un élément, pendant qu'on lui en ressort trois autres, puis le lendemain, il reprend les trois autres. Il y en a comme Claire Nouvian, vous êtes sûrs que quand elle a dit un point, on va faire changer d'avis, je vous promets. Je veux dire, même quand on est d'accord, on va vous faire changer d'une virgule. Tu vois, et pourquoi on a choisi Claire Nouvian ? Ça fait dix ans que la nana n'a fait que ça. Ça fait dix ans qu'elle se bat pour son truc de pêche électrique, machin, qu'elle va au Parlement, négocier avec les mecs et tout. Je te dis, c'est contre la pêche électrique. Il faut qu'elle va négocier. Donc là, je te dis quand même, voilà, cette nana, elle ne va pas demain dire manger avec un lobby, ça ne rote rien, ça... Voilà, donc on estime qu'on a mis les gens... Enfin, on est... On sait ce que défend Raphaël Guzman, sur l'accueil des migrants, etc. Moi, je pense que c'est un mec qui ne transisera jamais. On sait, moi, ce que je défends. Maintenant, voilà, je ne me vois pas renoncer. Enfin, je préfère me casser, moi. Mais tu vois, demain, si je ne suis pas en... Mais c'est pour ça que c'est ça qui est bien dans la place publique. Si demain, je ne suis pas en accord avec la majorité, mais vraiment pas en accord sur des thèmes, peut-être qu'à un moment, je me dirais de ne pas placer plus ici. Mais c'est la majorité qu'on a choisi. Moi, je n'ai pas un CDI et ce n'est pas ma vie. C'est une partie là. Donc, je me dirais, bon, on laisse continuer la place publique lui-même et moi, je le quitte. Et je pense que ça pourrait... Et peut-être que même si ça continue bien au bout d'un an, si ça marche bien avec des gens, je dirais, bon, voilà. Et peut-être qu'à la verre, il dirait, c'est tellement enthousiasmant que ça devient une drogue, je ne peux plus m'en passer, on continue et on sera un grand mouvement et on sera en capacité de peser pour 2022. Pourquoi pas ? Non, mais on ne sait pas. Mais effectivement, moi, ce que tu parles, les renoncements, c'est quelque chose d'horrible pour moi, que j'ai vécu comme toi, de manière hyper horrible. Les renoncements du PS, du dernier quinquennat, la loi travail, j'ai vécu ça de manière horrible. Donc, j'espère, j'espère ne pas être de ces personnes-là. Après, je n'ai jamais été au pouvoir, mais je ne pense pas que je sois de ces personnes-là. Et Claire Nouvian, on peut se tromper sur les gens, mais pour nous tous, on est des alcooliques anonymes de cet échec du café d'Ahollande, c'est sûr. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a créé ça. Encore une fois, si vous voulez faire juste de la politique pour faire élire, il y avait Yannick Jadot qui nous proposait sur la liste, et Génération aussi. C'est comme ça que j'ai rencontré Raphaël. Yannick Jadot nous a invité Raphaël et Claire pour qu'on passe partie de sa liste. Donc, c'est vraiment, si c'était juste, on aurait pu faire partie de la liste, se battre pour être numéro 2, 3, 4. Ce n'est pas ça qui nous animait. Sinon, voilà, c'est autre chose qui nous anime. Mais c'est plus le fond. Pardon ? Là, quand on discute sur le fond, pour l'instant, ils ont l'air d'être plutôt d'accord, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce passiste, lui-même le dit, Olivier Faure, on n'est pas couché, il avait dit ça. Quand vous avez un passif comme le PS, c'est très difficile d'organiser la confiance. Bon, c'est, oui, c'est, non, mais après, oui, c'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Après, dans une stratégie où on veut porter des choses aux élections, on est obligé de faire l'alliance, on ne peut pas, je pense. Donc, c'est, non, mais c'est une vraie question. Et c'est une question qui nous anime aussi à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y avait des adressions. Bonsoir, moi, c'était plus de 25 ans que je suis dit, à gauche, je précise, quand même, de la ICR1. Aujourd'hui, on est un parti politique, en passant par ensemble, dans le groupe gauche, et puis voilà. Aujourd'hui, je suis conseillère municipal, je bosse avec le groupe des écolos, je suis un parentel en groupe, sans être membre de l'Ecologie des Verts. Donc, je confirme ce que dit madame, chez les militants, du moins, les chefs départementales, enfin, pour ceux que je fréquente, c'est bien la question de la constitution de la groupe fin en l'économie européenne qui les importe. Et c'est pour ça, ça ne peut pas être tombé dans la caricature des écolos qui ne sera que sur l'aspect local, c'est bien parce qu'ils pensent, c'est dans l'armée que le Parlement européen, alors évidemment, avec peu de compétences, il a peu de capacité à réagir telle qu'il a aujourd'hui qu'il dénonce, mais c'est à l'échelle européenne qu'il pense qu'il faut caravancer les choses et pouvoir mener les communes à l'auteur. C'est pour renforcer que ce soit l'écolon. Bon, j'écarte cette partie-là. Ce que je voulais dire, moi, dans le instant de place publique qui ont travaillé sur les salles publiques, moi, il me fait du bien parce que je suis un peu en dépression politique depuis la présidentielle. Le manque de limiter, la capacité des organisations politiques à reprendre la situation et ce que ça m'est donné dans les mois qu'il y avait eu à l'écuble, il m'est préoccupé énormément et évidemment, je ne suis pas trompée. C'est dommage, je n'ai pas que le place publique se tourne bien avant parce que la réalité, c'est que l'on réveille parce qu'il y a des élections et que la question européenne, la place internationale, le maintien de la République en marge sont évidemment mises d'alerte. La recomposition à gauche, c'est courant de temps. Donc là, vous dites, on a nos métiers, on a nos vies, etc. Il faut bien en faire penser à tous qui avons ce projet et cette idée en tête de faire savoir exactement comment l'amener, avec quel compromis, quelle compromission, etc. C'est que ça va les occuper pendant un certain nombre d'années. Voilà. Et ce n'est pas que si vous présentez aux élections et avoir un mauvais score qui doit faire diluer la cause, elle doit rester, élections pas élections, les obliger à connaître pas sans contradiction, les obliger à enfin comprendre la dualité de la situation. Voilà. Quels que soient les égaux et nous obliger aussi les militants à la base. Il ne faut pas nous rencontrer que les têtes là-haut à Paris, parce que notre système comment fait, que c'est l'égaux en plus, c'est-à-dire que c'est pas mal à Paris. Mais je pense qu'obliger les militants de rencontrer les militants du Parti Socialiste, les militants d'Europe Écologie, les militants de Nouvelle-Dôme, etc. à l'échelle de l'État, doit peut-être être mené. Mais je vous dis tout de suite, je pense que c'est une lourde tâche. Moi, je suis prête à la mener, parce que je pense que c'est ça qu'il faut voir. Il va bien falloir qu'on propose un projet politique et ne pas se retrouver, Madame, dans la situation italienne où la disparition des organisations de gauche qui n'ont pas été remplacées et qu'on est recondrées réellement amènent à la situation actuelle. Ce que j'ai à dire, ce n'est pas vraiment une question. Mais je pense que c'est ce qui nous rassemble à la question publique. La question des urgences, de se positionner, aussi de peser pour que la gauche, au sens large, se rende compte aussi de ce qu'ils ont fait. c'est aussi quelque chose dont ils ont agi. Voilà. Donc effectivement. Et moi aussi, en allant voter, souvent contre et pas pour. Donc c'est-à-dire qu'on a tous notre part là-dedans. Moi, j'ai compris. Donc effectivement, ce n'est pas une question, je réponds. C'est aussi, mettre ça sur la table. Chacun face à sa responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait ? Quelle place on laisse ? Parce que si on n'y va pas, qui est-ce qui va prendre la place ? Graffel parle de reprendre le contrôle sur le sens des idées. Moi, c'est aussi quelque chose qui me parle. Je n'ai jamais été investie en politique. J'ai eu un métier qui est politique dans ce que je défendais et dans ce que je déprends. Je n'ai jamais passé le pas de m'engager politiquement. Je me dis, mais il faut la prendre sur place. Qui va la prendre par nous ? Qui ? Les grands partis, les extrémismes, le populisme. Je me dis, ça craint. Je me dis, c'est pas possible. En tout cas, c'est ce qui m'a fait passer le cap. Et effectivement, on est dans quelque chose qui est un peu une course parce qu'elle est européenne et que l'échelle européenne, elle est importante. Elle est extrêmement importante parce que ça va aussi avoir des conséquences pour nous dans notre quotidien. et il va y avoir le lendemain de l'élection européenne. Moi, j'en ai déjà quand je vais gorge coupée en me disant mais qu'est-ce que c'est ? Ça va être quoi le merdier dans lequel on va être ? On parle de Stalini, de Trump. Enfin, il faut arrêter de croire que c'est pas nous. C'est comme quand on dit moi je tomberai jamais malade, c'est pas moi, c'est les autres. Il m'arrivera jamais rien, c'est pas moi, c'est les autres. Ouvrons les yeux. Regardons ce qui se passe, c'est demain. C'est devant nous. Donc il faut y aller. Effectivement, il faut aussi l'espace, il est à prendre mais en disant à la gauche, regardez ce que vous avez fait. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il va falloir qu'on se bouge au moins sur ces quatre urgences ? Donc là, la semaine prochaine, on passe comme une étape au-dessus avec les dix points. Moi, j'ai envie de dire qu'ils sont assez radicaux. Ils sont radicaux, ces points. Et pour l'instant, il n'y a pas de compromis sur ces dix points. Donc j'y vais. C'est-à-dire qu'actuellement, il n'y a pas de compromis sur ces dix points. C'est-à-dire que, ben oui, mais ça va arriver. Je pense qu'il faut le dire aussi à un moment donné, c'est radical, pas dans le sens extrémiste. C'est de se dire voilà ce qui nous attend et si on ne bouge pas sur ces gagneux-là, nous, on pense que ça va donner ça. On se pense peut-être, peut-être qu'effectivement, on va vivre dans le monde des bisounours, que les fleurs vont prêter, que les insectes vont revenir à la vie, que nos mères vont pouvoir cloper de poissons et que tout va aller bien dans le meilleur des mondes. Je pense que ce n'est pas la réalité. Donc effectivement, si on ne se passe pas de cas de l'engagement, on pourra pleurer, tweeter, facebooker, voilà, ce qui-là, il a fait ci, ce qui-là, il a fait ça, et puis il n'y a rien dans le monde qui va changer. Bon, alors déjà, même si, je ne serai bien arrêté plus longtemps, mais je dois rentrer parce que demain, c'est moi qui emmène mon fils. Et donc, chez moi, c'est 50-50. C'est même plus. Donc là, demain, je dois rentrer ce soir. En plus, on m'a dit que je n'ai jamais passé une nuit à Rennes. On m'a dit que le jeudi soir était très sympa. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, je n'ai pas plus, malheureusement. Mais je reviendrai. Je reviendrai. Pardon ? Bon, merci. Dans ma boulangerie, ils me demandent toujours est-ce que vous êtes étudiant pour le menu ? Encore ? Non, mais bon, d'accord. Mais oui, c'est étudiant. Mais bon. Non, mais voilà. En tous les cas, je suis très content. Là, je vois le monde, les questions, je trouve ça sympa. Et voilà, j'espère qu'on va pouvoir créer cette dynamique. C'est très difficile, vraiment. C'est très difficile, mais Caroline, elle a bien rappelé. Donc, ce qu'il faut, c'est de convaincre, de faire venir les gens, que les gens adhèrent. J'espère qu'on va faire un meeting-y. Ce serait vraiment quelque chose de bien. Ou au moins, dans la région. Et puis voilà, on va poser ces 10 points. Faites confiance au mouvement et puis participer à une aventure parce que c'est quand même sympathique. Non, mais c'est vrai. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à en discuter avec Caroline, à vouloir rejoindre des pôles, à vouloir faire des choses. Voilà, vous avez les coordonnées. Et puis voilà, nous, on est là. Voilà, on est là et on espère ce qu'il y a une longue aventure. On compte sur vous. Maintenant, c'est à vous de... On a lancé le truc. C'est vraiment à vous, maintenant, de porter l'aventure. Si le meeting de mardi n'a pas l'enthousiasme qu'il a, si sur les arènes ou dans les régions il n'y a pas ce suivi, ça retombera comme Dième 25, comme d'autres mouvements citoyens qui ont été faits. S'il y a cette dynamique pour apporter des idées, ce sera bien. Voilà. Merci. Merci.